Bonjour, nous nous retrouvons une dernière fois à la fin de cet essai du NZ900 pour donner les conclusions de l'essai. Je crois que nous sommes tous les trois tout à fait d'accord pour dire que le NZ900 est déjà une très belle machine et nous remercions le JVC de nous l'avoir prêté d'avoir permis de faire ce test. Est-ce une révolution ? Non, c'est plutôt, comme nous l'avons dit, une évolution, mais une évolution vraiment intéressante qui pousse encore plus loin les qualités que l'on connaissait de la gamme précédente et qui pousse encore plus loin tout ce qui est netteté, piqué, sans altérer les caractéristiques de l'image pour autant. Le contrat, entre l'image, le niveau de noir est également amélioré, la fluidité, tout cela dû surtout à le shift version 2 et aussi au mode deep black, et puis le silence de fonctionnement qui peut être intéressant pour certains utilisateurs. Le NZ900 peut utiliser un laser à fond et faire beaucoup moins de bruit que les générations précédentes. Voilà, donc il reste à savoir si l'upgrade vaut le coup et ça c'est à chacun de répondre. Je dirais que raisonnablement peut-être pas, mais c'est une question de passion. Donc voilà, j'espère que ce test, dans toutes ses composantes, vous aura permis de vous faire une idée. Et, eh bien, toute l'équipe d'HCFR vous remercie de vos contributions et de suivre les vidéos HCFR. Au revoir. Et, eh bien, toute l'équipe d'hCFR. Au revoir. Merci.